Voilà, chers amis, bonjour, c'est le dimanche 3 octobre et c'est une joie pour moi d'avoir pu célébrer une messe en l'honneur du Créateur, de notre Père du Ciel, qui a tout remis entre nos mains pour que nous vivions une vie d'homme responsable au niveau de la création. Et j'ai voulu aussi rendre gloire et rendre grâce en ce dimanche parce que nous avons la joie d'avoir accueilli le Grand Débuchet de Provence. Alors j'aimerais que vous puissiez vous présenter, si c'est possible, et si quelqu'un peut dire un petit mot. Le Débuchet de Provence est un groupe de sonneurs de trompe de chasse qui a été créé dans les années 90, qui est basé à Salon de Provence, mais il y a des sonneurs dans notre groupe de plusieurs villes et villages de la région, que ce soit d'Orange, que ce soit de Cujelépin, que ce soit de Salon, ça couvre une très grande aire géographique. Et nous sonnons pour des messes, nous donnons des concerts, et puis également pour des fêtes de villages. À chaque fois que nous sommes demandés, nous venons avec plaisir. Voilà, c'est aussi une indication importante, c'est que nous sommes dans une musique aussi, qui est une musique liturgique et qui a toute sa place dans nos églises. et c'est une longue tradition qui se perpétue, et merci de la perpétuer justement, pour que nous comprenions bien que c'est vraiment au service aussi de cette louange que nous adressons à Dieu, créateur et celui aussi surtout qui nous a sauvés. Alors merci aussi pour ces musiques. Est-ce que vous pouvez nous parler justement des compositeurs de ces musiques et de l'époque de ces musiques ? Tu vas y aller, mais... Vas-y, vas-y, vas-y. Non, 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 mais... Vous me corrigerez les uns, s'il vous plaît. Alors en fait, les morceaux de Trompe de Chasse, c'est assez ancien, puisque ça a commencé même sous Louis XIV avec le Marquis de Dampierre, mais par exemple, les messes que tous sont noms, Jules Quentin par exemple, c'est fin 19e, me semble-t-il. Nous avons parmi nous un compositeur de Trompe, Jacques-Yméchain, qui a fait une très jolie messe également. Et donc en fait, le répertoire se renouvelle régulièrement. Mais il faut savoir qu'effectivement, à la Trompe de Chasse, il y a des messes qui sont écrites. Donc c'est spécial pour la liturgie. Et ce sont, comme je vous disais, des morceaux qui peuvent dater du fin 19e et 20e siècle aussi. Et puis donc, bien sûr, la traditionnelle fête de la Saint-Hubert, qui est réunie dans le monde entier, partout où on célèbre la Saint-Hubert. Et c'est l'occasion aussi d'entendre des Trompe de Chasse résonner. C'est aussi l'occasion pour moi de rappeler combien la musique, l'instrumentale, le chant, font partie intégrante de la liturgie, parce que nous sommes dans un monde créé, sensible, et qu'à l'unisson de la nature, qui chante aussi, eh bien nous pouvons aussi faire chanter cette louange de Dieu. Donc les instruments ne sont pas des ornements, mais font partie intégrante de la liturgie. Et puis vous dire aussi, c'est le chant profite, l'harmonie qu'il y a, l'harmonie entre la création, ceux qui gèrent cette création, ceux qui, donc l'homme qui a été placé pour servir la création, et non pas pour la détruire. Et je redis ce que j'ai déjà dit dans le serment, il ne faut pas opposer l'écologie et les chasseurs. Au contraire, pour moi, les premiers écologues, ce sont d'abord les chasseurs qui ont entretenu les forêts, les pêcheurs aussi avec les cours d'eau, et qui font en sorte qu'il y ait une harmonie justement possible. Donc il nous faut, nous, chrétiens, en ce temps un peu de confusion, redire ces vérités simples, distinguer bien sûr, mais pour unir, et non pas pour opposer, comme pour séparer. Donc non à une écologie qui considérait que l'homme est, je dirais, l'élément à supprimer de la création, mais oui à une écologie responsable qui permet justement de rendre toute sa place à la vie, que la vie est sacrée, elle doit être respectée, elle doit être aussi, je dirais, protégée, et en même temps, bien sûr, il y a la place à la fois pour les animaux comme pour tous les éléments de la créature, de la création, et en particulier pour l'homme. Et merci à la chasse, à la pêche et à la tradition d'être toujours bien représentés, et le Grand Débuchet de Provence, mais vous en faites partie. Merci à vous. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501